Et à la fin ou en djam, moussivez kalaké kore, mes salutations à toutes et à tous. Ce sera en français et en poulard, cette vidéo. Harai, en yi, pidi, fiondi, tinka di fayi, do, en beka FNDC, ibe, tchoukji, sa wait, ou djamma ou non, immo, wal li tobe. Ibe tchoukji, Charles Wright, parce que ande, zutis la gino, indemakone, ko Charles Wright, Alfonso Wright, ko non zutis la gino indete. Benangido bipe imbe, besokibi, oré fénade, ibe monta nyande finiveti, ou dosieji, fénadeji, wataye hore imbe, jogobe, kakaso, parce que bema alikalkil, komenta unkalkil politika, bema alikara ndriye kashi, kanyoussar, wono do espoir, zene, sbui hankin, fénonon prokureur, hande, il e deveni, un veritable, desespoir, pou le gino. Ko, tonki kon, ibrema jalo, founike menge, kobe sokako, le bidjena, ebe no joga, e hore fénade, e hore dosie, fénadeji, kame kadip, e portiplente, kontro sa wait, ibe landi mo dommage intere, mo 30 milliard, di frangineon. Plen ton desa, mo inama, justi son, e, diksin, pe sezi sa, ma fimo. Normalman, sar wait, ko doa do prezantade, kono, penu en deske, statu ma kom, paande komini sur jo, imo wawi, mo waw, se ke, wawai prezantade, minko, e porti kontro mplente, nontou kogui. Fihon nou, ya wa ma poya, he, o japo to zistiso, ya wa ma poya, konung, si on tonyama, on ta yu ko tonye, tonyo be ombe, il don handi, be baro lamu, be tonyo on, si on yalti e modou, on don kadi portanemo plente, fi ko perdi nontang anko. O fete, koma, wombe ben tonyo le ya gine do la gine. Paske ya wa ma poya, o japo to zistiso, o louteta e lamu o fete. Nongas randemo wawai protese de, paske wii, y sol du CNRD, y peve lu protese, pour le moment, dire que non, y'a pas une juridiction qui peut juger un président ou un ministre. Mais on n'est pas éternellement ministre, on n'est pas aussi éternellement président. C'est pourquoi on n'est pas pressé. Et ce qui est marrant pour l'être humain, toi tu zères, t'es à la tête d'un pays ou t'es à la tête d'un département, tu penses être suprahomme, mais après ta gestion là, ole que tu vis tranquillement avec ta famille, ole que tu fais tes voyages à travers le monde, ole que tu montes tes projets pour vivre tranquillement, c'est au même moment qu'on met main sur toi et on te trimballe devant la justice pour te faire payer tout ce que tu as à faire dans le passé. C'est pourquoi on vous dit quand vous dirisez, acceptez d'être juste. Parce que tout ce que vous allez poser comme acte, demain ça va vous rattraper. N'est-ce pas, cela est mauvais, est-il une mauvaise chose ? N'est-ce pas ? Il est, c'est-à-dire, incompréhensible qu'après votre gestion que vous vous retrouvez en prison, n'est-ce pas ? Et si vous ne voulez pas ça, arrêtez de faire du mal aux innocents. Donc la plainte portée contre Charouette doit aboutir tôt ou tard. Si ça n'aboutit pas maintenant parce que les ministres enzouï quittera ce poste et je sais que ces jeunes-là, on sait que c'est des gens qui ne font pas marche arrière. Pour eux, c'est avancé, voilà, comme dit l'autre artiste anti-crazy. C'est avancé, tout, c'est devant. Donc, je vous donne juste un exemple. Ibrahima Kuruma, qui était ministre de l'urbanisme hier, qui se tapait la torche, qui pensait qu'il était un souprême, qui est allé faire tomber les maisons des pauvres gens, des innocents. hein, à Capro-Rail, pour se vanter au nom d'un pouvoir éphémère qui est déjà passé. Après sa gestion, il est actuellement en prison, non? Il est actuellement en prison. Il a la maison centrale. Est-ce que quelqu'un peut rêver ça? Toi, tu deviens ministre après tout ça. On te fout dedans. C'est à cause de mauvais comportements. Si au moins, on s'était acharné contre vous d'une manière, les péchés des fois, ça ne va pas à l'au-delà. Ça se perd ici. Et actuellement, on voit son dossier à la CDAO. Voilà. Maintenant, une fois qu'il va sortir de la prison, les victimes de Cambuaro l'attendent. Et déjà, il doit être jugé encore. Parce qu'ils sont allés, je crois, au tribunal au tribunal de Dixin. Mais, Ibrahim Akourouma ne s'est pas présenté. Ce n'est pas à deux ou à trois reprises. Pourquoi? Parce qu'il est encore en prison dans un autre dossier, sur une autre affaire. Il est en prison. Donc, il va sortir là-bas et aller encore. Et les victimes de Capro-Rail aussi vont mettre main sur le crack. Il va encore continuer. Ça veut dire que lui, il va continuer sa vie. qui a souhaité ça? Pourquoi vous ne voulez pas être juste quand vous êtes aux affaires? Pourquoi? Merci à Fonike Mengé et à Ibrahima Diallo. Ne laissez pas tomber ce dossier. Nous allons vous accompagner jusqu'au bout pour faire payer à ces illégaux leur orgueil, leur arrogance. Imaginez. Même Alpha Kondi n'avait pas fait cet acte-là. La maman de Dadis est décédée. Alpha Kondi, malgré qu'il n'avait pas intérêt que Dadis vienne en Guinée. Mais au moins, il lui a permis d'aller au moins participer aux obstacles de sa maman pour l'intégrer. Fonike Mengé, sa maman est décédée. Il était en prison. Ces personnes qui n'ont pas de foi, qui ne croient pas à Allah, nous parlent de n'importe quoi, sachant que le jeune a été injustement arrêté et gardé là. Ils ont refusé qu'ils partent enterrer sa maman. Et le jour-là, j'ai pleuré. J'ai dit non, Dieu a quitté ces hommes-là. Ils ne sont pas avec Dieu. Au fait, ils ont le cœur de Satan. Sinon, quel que soit le niveau du problème, ils pouvaient au moins cortéser alors, Fonike Mengé, pour aller voir au moins tousser sa mère pour une dernière fois. Mais ils ne l'ont pas fait. Je vois ça à l'époque avec l'orgueil. Non, on doit appliquer la loi. C'est la justice qui les arrête. Quelle justice ? Une justice vendue des magistrats, certains magistrats qui n'ont même pas peur d'Allah. C'est pourquoi le jour de la résurrection. Quand un magistrat guinéen, le jour du jugement, prie Dieu qu'il ne soit pas devant toi. Sinon, mon frère, tu vas retarder derrière. Parce que l'air tente, c'est trop. ils sont capables de tout. Prendre l'argent pour donner, pour condamner des innocents. Exécuter les ordres de l'exécutif pour condamner des innocents. Ils sont capables de le faire. Rare, c'est juste qu'ils prennent des décisions courageuses comme le jeune. Il a eu le courage de blanchir Ibrahima Diallo et Fonike Mengé et Bilo. Mais voilà, aujourd'hui, comment on appelle que le procureur interjeté l'appel. Parce que oui, de l'autre côté-là, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord. C'est regrettable ce pays, un pays mal barré. Très mal barré. Comment ça peut avancer comme ça, mes frères et soeurs? Deuxièmement, ici, on parle des prix de 448 milliards de Franc-Guinéon non justifiés en 2022. Oui, la réforme est là. Bravo! Denkeru! C'est pourquoi actuellement, ils brillent. Ils ont des villas, ils ont des états partout. Ils ne peuvent même pas se limiter à ça. Ils prennent même le goudron en bois jusqu'à ses oeufs. Aujourd'hui, quand il y a la chance d'être avec certains ministres comme voisins, il y a un peu de la chance parce que le goudron au moins va passer, va traverser jusqu'à là-bas. Et la loi n'autorise pas ça parce qu'ils devaient prendre tous les guinomens même pied d'égalité. Ils devaient être au service de tous. 448 milliards, plus que ça, disparaissent en 2022. Aucune justification. Et après, ils nous disent qu'ils sont là à lutter contre la corruption. Quand ils font la corruption, ils ont d'autres pour travailler avec lui, pire, 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 pire. Non, pire. Parce que ils ont la confiance. Il y a un portalé. Il y a un il y a un de chambres, il y a un de chambres. J'y a un de chambres, pire, la rupture, chambres. Voilà. Vive la vérité en Guinée. Mais tous ces hommes sont en train de faire du mal aux pauvres gens aujourd'hui parce qu'ils ont décidé d'être des républicains. Alors il faut les anéantir. C'est eux qui pleureront demain. Sans doute. Sans faille. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux citoyens, lorsque vous êtes victime, c'est-à-dire vous êtes victime d'un ministre, ou d'un rocad, ou d'un officier. Portez plainte. Portez plainte et gardez le dossier. Tôt ou tard, ça va aboutir. Ça va aboutir. Parce qu'après cette transition-là, si en tout cas l'IFDZ venait aux affaires, et Inchallah c'est l'IFDZ qui va diriger la Guinée, Inchallah, parce que c'est incontournable. En tout cas pour le bonheur des Guinéens et pour la stabilité, parce qu'aucun vol ne sera toléré. Soit ça passe ou ça casse, mais nous allons tous assumer les conséquences. Si les autres tenteront d'aller dans la mafia, nous ne l'aurons pas laissé tomber. Jamais. Personne ne sera élu par, c'est-à-dire dans les urnes, et qu'un autre soit imposé à sa place. Wallah, ça ne me sera pas. Ça c'est révolu. Vous avez affaire avec une nouvelle génération. Si vous voulez que le pays puisse marcher, qu'on se respecte et qu'on respecte la voix du peuple. Mais l'IFDZ au pouvoir, il aura une justice équitable. Et quand il y a un problème avec la justice, même si tu es ministre, tu vas servir d'exemple. Il n'y aura pas de règlement de compte, mais la loi sera dite. La vérité sera dite. C'est clair. Que la bénisse la Guinée et la Guinée. Que la bénisse la Guinée et la Guinée. Sous-titrage ST' 501